Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une nouvelle séance qui est venue tester ici la zone des 7577 points sans parvenir à la franchir puisqu'après un plus haut à 7579.25 pas de nouveau record aujourd'hui et bien le CAC 40 vient clôturer à 7531.22 et perd 0,16% par rapport à la clôture de la séance précédente donc il y a bien une grosse séance une grosse phase ici de résistance cette résistance elle est majeure elle est identifiée depuis certains temps puisqu'il s'agit déjà de la résistance sur laquelle avait échoué l'indice parisien au mois d'avril de cette année après avoir défini un nouveau plus haut historique et bien on revient ici sur la même zone malgré le versement de dividendes et malgré les records qui sont déjà actés si on tient compte du CAC 40 GR qui tient en compte les dividendes versés mais on sent bien ici qu'il y a un effet mémoire de prix puisque par deux fois on ne parvient pas ici à franchir cette zone horizontale au niveau des indicateurs techniques c'est assez mitigé on voit les histogrammes du MACD qui repartent à la baisse un RSI qui reste ici en zone de surachat mais qui sort d'une phase d'excès on a des volumes qui montent sur cette phase de baisse qui n'est jamais très bon par rapport justement au fait qu'on est sur semble-t-il un potentiel début de consolidation donc pour l'instant rien de grave au niveau du palmarès des valeurs c'est bien entendu un peu plus baissier que haussier au niveau des plus fortes hausses on retrouve toutefois Engie qui gagne 1,06% et Silor Luxottica plus 1,01% derrière Thales, Hermès ou Sanofi sont sur des hausses inférieures à 1% au niveau des plus fortes baisses le carton du jour c'est Carrefour en moins 5,37% Alstom moins 3,47% Orange moins 3,21% Worldline moins 3,02% Renault moins 2,46% les baisses suivantes sont autour ou en dessous des 1% donc on le voit quand même des dégagements assez forts heureusement que ce sont sur des valeurs qui n'ont pas une grosse pondération dans l'indice les valeurs du luxe sont plutôt dans la partie supérieure du classement mais tout de même cela nous montre qu'il y a une certaine fragilité dans le marché donc pour demain il va falloir observer ce qui se passe avec notamment la Fed qui va intervenir ce soir et qui va définir sa nouvelle politique de taux pour l'instant et bien on est sur une petite phase de temporisation avec la Fed ça va être soit tout l'un ou tout l'autre si on a une phase je dirais de consensus c'est à dire non hausse des taux et un discours plutôt apaisant on pourrait continuer voire légèrement monter si par contre il y a des risques de reprise d'une hausse des taux ultérieurement on pourrait bien consolider auquel cas on a deux zones de signaux qui sont intéressantes ici la zone des 7500 points et surtout la zone de support oblique que nous avons ici symbolisé en vert et que l'on pourrait valider d'un point de vue technique par une rupture ici de la zone des 7435 points zone qui avait été ici d'abord résistance puis franchie sur un gap haussier donc ce niveau est important tant que l'on reste au dessus de cette zone et bien on reste dans une dynamique forte et potentiellement donc haussière ensuite on aurait la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait converger par la zone des 7380 points ce niveau aussi est important et ce n'est vraiment que sur rupture de cette zone ici enfin de cette zone des 7380 que l'on commencerait à suspecter un éventuel retournement de tendance voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette configuration d'un point de vue statistique on a malheureusement encore une fois une configuration qui ne donne pas énormément d'occurrence par rapport justement à l'étude donc c'est neutre en plus donc il n'y a pas de réelle orientation donc on restera toujours sur la statistique qui date maintenant de la semaine dernière qui nous donnait phase de neutralisation suivie d'une phase de baisse voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui je vous rappelle que ce soir à 20h la Fed va communiquer justement la poursuite de ses taux à 20h30 il y aura une conférence de presse où Jérôme Powell va définir et bien ses perspectives en termes de politique de taux justement c'est un petit peu l'événement qu'attendent les marchés demain il y aura la BCE il y aura Trading Live à partir de 14h ces deux éléments peuvent à eux seuls et bien orienter tout le reste du marché voilà donc pour ce soir passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com et bien sûr et bien sûr et bien sûr